En tout cas, pour le moment, on passe au prochain set. Vince de la S Monaco contre LSE Flow, le stream e-sport. Forma des buzzants avec son Chrome des familles, son Chrome goût mentolé. Un match-up qu'on aurait eu l'habitude de voir, clairement c'était... Maintenant on a l'habitude et Vince qui admettait avoir quelques difficultés contre Chrome parce que le personnage a beaucoup plus de range, il peut te mettre dans des phases impossibles. Oh le bon Trump au up B ça ! Ah là là, bien vu, on essaie de forcer avec le 4R Smash ! Là c'était un grave en plus ce qu'il avait fait Vince du coup. Ah bah oui, clairement, et là Flow qui avait essayé justement de trouver le 4R Smash qui peut toucher en dessous, tu l'as dit, bien vu, waouh ! Comme on l'a dit, expéditif ! Voilà, c'est le problème de Chrome, c'est que des fois ça te touche et tu imploses et t'as pas le choix. Et surtout avec Link qui peut se faire combo dans tous les sens, très fast-woller, très combottable. Vous savez partie des personnages les plus combottables du jeu, no joke, le personnage a une grosse hardbox, c'est très fast-woller, c'est assez lourd, donc tout connecte assez tard. Et pour un Chrome, c'est vraiment du pain venu en fait. Ah bah là, clairement, et encore une fois trouvé dans le corner, on remonte sans trop de problèmes, on met la bombe, on essaie d'avoir le boom wang, ça passera pas. Bien vu, le Vince qui remet dans le corner, essaie de catch un jump, ça passera pas non plus. Flow qui revient sans trop de soucis, on parie même le boom wang, on force avec le jab, bien vu le pari pour le deuxième. Et là, le neutralaire qui enfin le remet dans le corner, et bien vu, la bombe enfin trouvée pour pouvoir justement sortir de cette zone. On essaie de sortir de la zone, mais c'est tellement dur, Povins regarde, regarde comme c'est dur. T'as vu, le fer qui est passé plus loin que le hub B. Ah bah oui, clairement. Oulala, bien vu, on touche le forward slash keeper. C'est dur, c'est dur, et en plus il a pas tant de choses, alors il a ses projectiles, mais il faut bien les mettre. Et Flow, on sait qu'il traîne son disadvantage, on sait que son advantage est vraiment loin d'être mauvais maintenant. Et loin d'être mauvais maintenant, c'est bien vu ça. Et du coup, l'air speed de Chrome couplé au disadvantage de Flow, qui empêche tout potentiel de gimp, mais à l'inverse, dès que Vins va essayer de revenir, le Flow va être sur ses côtes. Absolument, là on essaie d'avoir le forwarder auto-shield, mais le backer de Vins qui finira par connecter, encore une fois qu'il ramène dans le corner, mais Flow qui est clairement pas en désavantage lorsqu'il est là-dedans. Il connaît, comme tu l'as dit, son désavantage, il l'a entraîné, on essaie d'avoir la variation avec le neutraler, ça passera toujours pas 145% déjà sur cette première stock. Mais aucun kill move de la part de notre ami Vins, à part le up tilt qui finit par connecter. Le up tilt qui finit par connecter, enfin il était temps, le problème c'est qu'on a quand même une stock de retard pour Vins. Ça c'était dangereux comme recovery deep aussi bas pour notre ami Flow, mais au moins il aurait évité le downer et revient sans trop de problèmes. En vrai quand elle est bien space contre Link, il n'a plus grand chose pour aller vous chercher si elle est très bien space comme ça. Donc c'est un très bon choix de la part de Flow, soit Rico complètement high, mais le problème ça va être cette bombe et l'air dodge qui est raté et Vins qui fait un comeback en fait. Voilà, voyez-vous, on a vu les points forts de Chrome, on vient d'en parler également. Wow, ça c'est Flow qui a envie d'en finir vraiment vite, style signature du joueur, ça on le connait. Les deux ont une back roll, malheureusement le jab qui ne connecte pas jusqu'au bout, mais le bourron qui va finir par connecter sur le forwarder, 53% déjà. Et on finit par avoir le back air avec une arrasée et le bourron le forwarder, bien vu ça et hop avec le snipe de la flèche. Peut-être qu'il arrivera peut-être à valider une face là-dessus. On insiste avec le jab, ça ne passera pas. Là ça devient dangereux pour toi Flow. Je pense que Flow il sait, je pense que Flow il a compris que Vins est en train de récupérer mon jab qui est mort. Non c'est bon, c'est bon. Et Vins qui a retourné cette game ! Excellent ! Du début de la deuxième stock de Flow à la fin de la game, il a pris 30%. Un comeback vraiment incroyable de la part de notre ami Vins qui a vraiment réussi à garder son calme malgré l'avantage de Flow et lui qui a senti le salon glisser de ses mains, qui a senti l'occasion lui sortir des doigts, a fini par se précipiter et punir une get up attaque par un up B. Très très belle façon de finir le set de la part de Vins. En tout cas très 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 calme. C'était très très bien ce qu'il a fait. C'est impressionnant. Vins like aujourd'hui qui est très très bien. C'était très très bien là. J'avoue que cette capacité à trouver ce comeback de Vins et de trouver son momentum, c'est vraiment très impressionnant. Et Flow qui a compris, même si le match-up était un petit peu moins bon, on a décidé de switch Roy parce que c'est le perso de cœur. Absolument, le perso du cœur, son perso signature. Mais là déjà 60% et on finit par valider le neutralaire sur le forward smash. Oulala ça c'est un gimp. Bien vu le contre qui est trouvé. Mais malheureusement il revient quand même et il arrive à égaliser quand même le stack. Bien vu le neutralaire attaché. Je crois qu'on a été un petit peu late sur le back air et du coup on a pris cette dernière hitbox qui a empêché... Oulala. Ok. Bon, excusez-nous. Oui donc ce back air, ce Upbed Link qui en fait a un timing vraiment particulier surtout au niveau des épées. Bien vu le forwarder qui est trouvé. Mais malgré les glaires rouges ça ne turera toujours pas. La Town qui finit par sauver un peu Flo grâce à ces blazes zones qui restent relativement loin. Les blazes zones restent assez loin sur Torrent City, c'est un grand stage. C'est un grand stage, on en profite. Mais le bon faire là, on ne s'était pas loin. Si ce faire ne passait pas, c'était la stock pour Vince. Et celui-là passe, et celui-là pour le coup c'est la stock pour Vince. Absolument. Et est-ce qu'il va réussir à remettre son momentum comme en game 1 ? C'est tout ce qu'on lui souhaite. Ouh, bien vu le pari ! Ça valide sur un jab sans trop de problèmes, on récupère la bombe. On essaie d'avoir le mix-up avec le berryverse de la part de notre ami Flo. Pas du tout, on n'arrive pas à le trouver. Vince qui temporise correctement, bien vu. Beau Grand Gitu up air, il a calculé la dia in. Mais Flo qui revient à 100, trop de problèmes avec un landing avec un berryverse. On va aller le chercher écoutez Flo, on va aller le chercher. On a bien conservé son saut, attention. Belle roll, belle roll pour éviter cette vache de ledge trap. C'est pas si évident parce que si... La roll elle était pas si évidente à récupérer pour Vince, parce que si on arrive à avoir la bonne option à ledge, en fait Roy peut vous read et vous tuer très très tôt. Vraiment. Chaque interaction à ledge, c'est vraiment une épreuve. Est-ce qu'on va réussir à remonter ? On a réussi à remonter, on a gardé cette neutraler dodge et on a full drifting. Très intéressant de la part de Flo. Bon disadvantage, mais là il faut réussir à prendre ses stocks en fait. Faut vraiment réussir à prendre ses stocks. Et c'est vraiment avec un read de tech chase exactement comme ça. Signature de l'ami Flo qui finit par avoir la première stock de notre ami Vince. C'est ce qu'on veut du côté Flo. C'est exactement ce genre de phase dont il a besoin d'exploiter les advantages de Vince, qui est peut-être pas forcément son point fort. Mais Vince, son principal atout c'est l'advantage. Donc dès qu'il se retrouve dans ce genre de situation, à avoir de l'avance, à pouvoir set-up son jeu, c'est super dur et voilà ! C'est tellement dur de choisir une option ! Il faut avoir le bon timing et la bonne option. C'est tellement dur. Parce que tu roll au mauvais moment, tu le fais avoir par un dans le smash. Tu sautes au mauvais moment, tu le fais avoir par la bombe, tu prends un forward tilt. C'est trop dur à ledge pour Flo. C'est vraiment une des plus grandes forces de Link. C'est vraiment effectivement, comme tu le dis, le ledge trap. Et Vince maîtrise ça d'une main de mètre jusque-là. Et jusque-là, on retourne dans le neutral. Bien vu le bon rang qui est trouvé. Le forward air qui connecte. On essaie de relancer un boomerang. Malheureusement, là le drop de bombe qui finit par être puni. Le neutral air out of shield. Et le vacker qui catch le jebex. C'est l'embel rig de la barre de Flo qui finit par tant bien que mal à égaliser la stock. On arrive enfin à égaliser. Mais il n'est pas au bout de ses peines le joueur, le streaming sport. Là, on a certes réussi à égaliser. Mais là, Vince, il lui suffit d'une grosse phase. Et on se retrouvera déjà dans les pourcents compliqués, dans les fenêtres compliqués pour Flo. Là, il faut réussir à trouver. Il faut réussir. En gros, il faut gagner la prochaine interaction. Là, clairement, bien vu le pari. Ça aurait pu être très dangereux pour une action offstage pour la mi-flow. Il se fait shield grab malgré le upper safe on block. Ouh, ça clank. Ça, c'est un vrai combat des pays. Là, clairement. Excellent. On récupère le landing. Trop agressif de la part de Vince avec le upper. Ça finit par avoir le down tilt. Le down tilt qui est safe. Il ne faut pas le punir. On essaie de calculer une roll. Ça ne passera pas. Ça se fait punir par un shield grab. Par un dash grab. Et le forward tilt qui finit par valider. Et oui, le boomerang et Vince qui ont profité du manque d'invincibilité à l'edge. Et oui, plus vous êtes haut en pourcents, plus l'invincibilité à l'edge est réduite. Effectivement. Et du coup, Flo qui d'habitude laisse passer ce boomerang puisque ça ne le touche pas. Sauf que là, ça l'a touché. Et le forward tilt a connecté logiquement. Effectivement. En tout cas, X, une très belle performance de la part de Vince. C'est la dernière fois qu'on a vu ces deux joueurs jouer l'un contre l'autre. C'était vraiment une masterclass de la part de Flo qui avait vraiment expédié Vince en loser bucket. Mais là, on voit que le travail de Vince aura fini par payer. Il aura étudié ce match-up vraiment d'une main de maître qu'il maîtrise vraiment bien maintenant. Il maîtrise très, très bien. Il maîtrise très, très bien. C'est bien. C'est excellent ce qu'il nous fait le joueur Monaco eSport. Et ça fait plaisir de voir Vince à ce niveau. On sait qu'il est capable d'avoir ce niveau. On l'a vu contre MrR. Il peut avoir des phases vraiment démentes. Je trouve que c'est le meilleur joueur, tu vois, dans ses phases d'advantage. Mais on n'a pas l'occasion de le voir souvent. Si vous avez vu l'excellente vidéo du pigeon a des étoiles sur Vince, c'est un homme très occupé. Il doit faire beaucoup de choses dans sa vie. Il travaille. Et là, clairement, il est mort. Mais quand on voit ça, tu te dis qu'on aimerait bien le voir plus souvent. Clairement. Et tu vois, terrible au garde à drop. Et du coup, je me suis concentré là-dessus. Mais il faut savoir que moi aussi, je mets une Link. Et là, j'ai clairement envie de rejouer le perso quand je vois Vince faire des dingues. Forcément. Forcément, ça donne trop envie. Tout le monde a envie de jouer Link quand tu vois jouer Vince. Absolument. Bien vu le hardware qui est trouvé par Flo. Il faut vraiment qu'il calme le jeu de Vince qui a un momentum incroyable jusque là. Ah, c'est trop bien. C'est très bien ce qu'il fait Vince. C'est très très bien. Encore une fois, l'interaction gagnée. L'interaction gagnée. Excellent. Et il faut enchaîner, il faut enchaîner. Voilà, actionnaire en landing. Et t'as vu, il se fait toucher par rien. Ah oui, absolument. Il se fait toucher par rien Flo qui a trop du mal à s'aligner. Qui a du mal à s'aligner sur le rythme de son adversaire. Et c'est aussi une défense de Vince ça. D'arriver à créer son propre rythme. Ouh, bien vu le forward tilt et qui arrive à valider là-dessus. Les backers, le forward tilt out-off. Gilles ont attendu le forward tilt pour tuer à l'edge. Ça va pas passer. Ouh, on était un peu léger niveau recovery. J'ai eu peur que la bombe proque. Très très belles réactions de Vince. Ils sont vraiment incroyables jusque là. Toujours vraiment au taquet. Peu importe l'action de Flo avec la bonne réponse. La réponse est bonne. Le up tilt, attention. Le up tilt, attention. Mais on a toujours pas réussi à prendre cette soc. Enfin. Enfin. Enfin on arrive à l'avoir. Je pense que c'était un shield stab. Ça a dû toucher la tête de notre ami Link pour le moment. Le nerf train. On essaie encore d'en avoir un. On essaie d'avoir le falling upper. Le jab qui finit par valider. 40. 61% déjà. On essaie vraiment d'aller chercher loin. Et le epic qui finit par connecter. Le downer. Pas encore. C'était pas assez. Y'avait pas eu l'lightbox du spike. Ça a failli être... Ça a failli être sale. Ah là oui, clairement. Vince vraiment on fire aujourd'hui. Qui montre une performance vraiment incroyable. Mais le falling upper qui finit par valider. Le back air qui finit par avoir là-dessus. Et voilà. Quel pari de la part de notre ami Flo qui finit par valider la stock sur un fort tilt. Oh là 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 là. Mais c'est vraiment une affaire de comeback. C'est vraiment une affaire de momentum ce match. C'est une affaire de momentum. Et là si Flo il tombe, il arrive à trouver ses phases. Et ben je donne pas cher de la peau de Vince. Parce que Flo quand il s'y met, ça va très très vite et très très fort. Et Roy est le perso pour ça. Il a plus de jump. Ça peut être très très difficile pour lui. Et voilà. Smash qui connecte. Et voilà. C'est comme ça qu'on come back dans Smash Ultimate. Incroyable ce retournement de situation de la part de l'ami Flo. Qui finit par enfin par prendre une victoire sur ce set. Il faut jamais 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 abandonner contre Flo. Enfin jamais laisser le moindre espace à Flo. Parce que sinon... Ben c'est la mort. Sinon c'est la mort. C'est trop dur. C'est trop trop dur. Et là... Et là on respire pour Flo parce qu'on a failli prendre un 3-0 sec. On a vraiment failli prendre... On était pas loin du 3-0 sec. 3-0 sec. Et là on retente... Enfin... On va sur Pokémon Stadium 2. Et on choisit un des meilleurs thèmes de la série Pokémon. Le thème de Cynthia. Le thème de la quatrième championne de la série. Mais pas de changement de personnage. On reste sur les persos du coeur. Et c'est parti. Les skins John Cena comme on les aime bien. Verts de chaque côté. Verts pour PS2. Et c'est parti pour cette game 4. Are you sure about that ? Et là on a changé de stage complètement. On va essayer un stage beaucoup plus neutre. Je pense que Vince il aime bien aussi se retrouver sur ce genre de stage. Parce que c'est un peu le stage où tu peux le plus faire ce que tu veux et le plus adapter ton game plan avec la bombe. Tu vois parce que si tu mets sur la platform ou si tu mets sur le centre du terrain ou même à l'edge. Et bien la physio de ton game plan est vraiment différente. Exactement comme tu nous le dis. Donc là clairement un avantage pour Vince. Vraiment compréhensible comme counterpick. Mais là le jab qui se fait punir avec le hub B out of shield sans trop de problèmes. Labon qui finit par être retrouvé. Bien vu le pari trouvé. Encore une fois on essaie de redescendre avec des neutral air. Ça passera pas cela dit. Et là Flo qui finit par le mettre dans le corner. Un style explosif comme on le connait malheureusement un peu. Par contre ça va passer. Mais le hub B qui finira par passer effectivement. Ça au final ça va passer heureusement. Mais ouais ce down smash qui était un petit peu précipité on a eu peur. Heureusement Flo qui après ça s'est dit bon c'est bon je peux aller le punir. Et Vince qui a sorti sa trap card. Le hub B out of shield on en voit pas souvent mais quand ça passe ça tue très très tôt. Mais ce jab back air également. Ouais comme tu le disais ça trap card. Et là pour le coup de jab back air le BNB le plus fatal du jeu probablement. 49% cela dit. Vinsky ne perd pas de temps à vouloir revenir. Très beau Thomas O'Graff de la part de Flo. Mais aucun follow up garanti sur la downfro. On essaie de l'avoir tant bien que mal. Le up air cette fois-ci va être garanti. On arrive à l'avoir. 66 à 35%. On finit par catch le landing avec le bon angle. Ça passera pas le ledge trap. Là c'est safe. Bien vu le back air qui finit par shield stab. Excellente redescente de la part de Flo avec le neutral air. Excellente redescente. Excellente redescente mais il est pas au bout de ses peines là l'ami Flo. Parce que Vince il a mis sa marque avec cette bombe. Il a mis sa marque avec ses flèches. Et pour retrouver le centre du terrain. A part si on rate cette option du côté de Vince. Malheureusement un peu trop précipité. Là le forward smash pareil. Un peu trop précipité de la part de notre ami Flo. Qui finit par ne pas l'avoir. Le forward hit qui a failli connecter. Le side B. Ça ne connectera pas jusqu'au bout. Ça ne connectera pas jusqu'au bout. Malheureusement un manque de... Une trajectoire un peu trop mal calculée de la part de notre ami Vince. Est-ce qu'il fallait pas full DI se laisser rebondir contre le stage. Parce que tu pars tout droit en fait. Et bien là. Et ensuite up B et revenir. Ouh bien vu le forward hit qui connecte. Malheureusement je pense qu'il a voulu... Il s'est juste précipité sur le up B. Je te demande à toi en tant que joueur de Link. Il aurait pu juste attendre un petit peu. Drift back. Et pouvoir justement revenir sur le stage. Je pense qu'il avait le temps parce qu'il était quand même assez bas. Non je pense qu'il avait le temps. Très bien. Je te fais confiance ouais. Je pense que dans cette situation c'est tellement clutch. C'est tellement tendu que... Attention attention il est mort ! Mais là ça va rien dire. Il est mort. Effectivement là il n'avait plus de bombes. Il n'avait plus de bombes. Plus de moyens de revenir. Et là c'était encore une fois expéditif. Et là de partout. Rien n'a changé à ce niveau là. On ne retrouve que des game 5 jusque là sur ce top 8. A part peut-être... Sauf plutôt Léon. Celle-là elle compte pas. Celle-là elle compte pas. Oui. Celle-là elle est dans le Panthéon. Elle est haut de part. Elle est dans les étoiles celle-là. Et le Roy qui réussit Le Roy qui réussit mine de rien Le Roy qui réussit Vous êtes 858 à nous regarder actuellement Et ça nous fait énormément plaisir que vous soyez là Franchement ça nous fait toujours Ça nous régale toujours que vous soyez présents Pour les Wanted N'hésitez pas à taper point d'exclamation Wanted Si vous voulez plus d'informations sur la série de tournois En attendant cette Game 5 Qui va promettre d'être du feu de Dieu Vince contre Flo Rien n'a changé C'est parti PS de toujours PS de toujours Toujours le choix de Vince De partout Flo qui est en train de taper Un très très gros comeback Ouais clairement Flo qui est en train de nous taper Le reverse sweep en fait Tout simplement Et il est bien parti Vraiment à chaque fois que Vince se retrouve à ledge J'ai peur Ah oui Il a montré une telle awareness du matchup Flo Quand Vince était offstage Qu'à chaque fois qu'il se retrouve à devoir snap C'est effrayant Oui mais ça va dans les deux sens Vraiment On peut aussi voir le ledge trap de Vince Qui était vraiment on point jusque là Et vraiment beaucoup d'action Au ledge Qui lui auront Qui auront eu Énormément de mileage De son côté Excellent catch de jump Et là ça va être très dangereux Pour notre ami Flo Il revient La bombe ne s'est pas déclenchée Malgré l'eatbox en feu Ouais j'avoue Je ne sais pas trop pourquoi Elle ne s'est pas déclenchée Est-ce que Vince a décidé De ne pas la faire exploser non plus Normalement elle se déclenche toute seule Quand tu touches du feu Donc là c'était vraiment une interaction Relativement bizarre Je pense que c'est parce qu'elle a touché Genre le corps Peut-être D'accord Très bien On verra ça On verra ça à la barre Chez nous Oh dommage Ouh là 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 il y a une petite erreur de DI Ouais effectivement En fait DI mais en gros L'air dodge L'air dodge On n'est pas trop sur le sac Lutôt disait que oui D'autres joueurs disent que non Mais théoriquement L'air dodge Si vous la faites Alors que vous êtes censé Entre guillemets Toucher la blast zone Sans DI Et ben Elle vous aspire Parce qu'il y a une petite extension Du hardbox C'est effectivement Mais là Vinsky n'a pas de problème A égaliser les stocks Jusque là Grâce à un B out of shield Qui finit par enfin valider La première stock Dans notre ami Flo Mais la Flo qui répond Tout de suite avec son style explosif Jusque là déjà 43% Le shield grave Qui ne réussit pas Bien vu on parie le premier On shield le deuxième Et on répond avec une réponse Relativement rapide Avec le neutral air out of shield Bien vu le B 77% déjà Un toucher sur cette stock Bien vu le décalage Avec le side B Vers le bas C'est pas mal là C'est pas mal du côté de Flo On arrive à bien mettre la pression Encore une fois Ce jeu Cette game Qui s'est vraiment passé à l'edge En fait Ah oui absolument Toutes les grosses interactions Tous les moves clutch Qu'on a vu Ils sont passés C'est des trucs Qui ne sont pas partis Du milieu du terrain Mais qui sont partis Vraiment D'une grosse prise d'advantage À l'edge Et c'est comme ça Que Vince a retourné les games C'est comme ça Que Flo les a retournés également Et dès qu'il y en a Qui se retrouve au centre En fait C'est presque coin flip en fait Tu vois Effectivement Celui qui Les interactions au centre Jouent tellement Que t'as presque pas envie T'y retourber Ouais absolument C'est dommage Le carton malheureusement Qui le touche Le four à tilt Et qui finit par valider Qui le ramène de Toulouse Jusqu'à l'île Oulala Ça peut être très dangereux Ça comme situation Un reverse edge guard Malheureusement On essaye d'avoir le neutral B Ça passera pas Maître qui va bien Peut-être un peu trop précipité De la part de notre ami Flo C'est un peu précipité C'est dommage C'est dommage Mais il est pas en reste Il est pas en reste Voilà on se met en position de juggle Et voilà avec ce upper On l'a dit position de juggle On arrive à trouver le upper Et on prend la stock Et on est en train d'accomplir Le reverse sweep complet Reverse sweep complet Contre le joueur Monaco eSport Aïe 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 Excellent Le public qui est derrière la ami Flo Le champion du peuple 53% à peine Sur cette oxygion de combo C'est déjà incroyable Le four à tilt Qui reste ici On essaie d'avoir le back-hare En cross-up Vince qui balance Tant bien que mal C'est bon Pour essayer de trouver une ouverture Ça passera pas bien Vu la roll Là Flo qui prend énormément de patience Le down-hit Malheureusement Qui se fait punir Par le back-hare au touch-field On finit par avoir le grab On drop la bombe Et là ça va être donc Très dangereux pour notre ami Flo Qui se fait guip Pour la bombe Et qui essaie d'égaliser Dernière stock Dernière game Dernière stock Dernière game C'est tellement tendu entre les deux On sait que sur une grosse phase L'un peut prendre la game Ou l'autre Et il faut vraiment jouer patient Il faut jouer tranquille Il faut jouer tranquille Côté Vince Il faut pas se récipiter On sait que des fois Il peut se récipiter Il peut perdre un peu patience C'est ce qui fait sa force C'est ce qui fait sa plus grande faiblesse Ce côté fougueux Ce côté fougueux A vouloir être tout le temps agressif A tout le temps vouloir Malheureusement il rate le jab back-air Le back-air de Vince Qui est trouvé Qui le met dans le corner On insiste avec le side-B On va pas jusqu'au bout On essaye vraiment la hard-ride Avec le forward smash Ça passe toujours pas 58% 97% Vince qui se défend Très bien que mal Qui arrive à continuer A égaliser Le pivot F-Til qui est pas trouvé Le forward smash Ça va falloir être à ma riche Le forward smash C'est pas fini C'est pas fini On était au bout du stage pour Vince Et maintenant il faut essayer de revenir Il faut essayer de revenir Attention Attention La bombe Est-ce qu'il revient ? Non il revient Il revient Il revient à rien du tout Ça se joue à absolument rien C'était vraiment le bout Le bout du bout de la hitbox Et encore une fois Une phase avantageuse pour Vince La bombe Oh là là Quel mix-up de recovery Quel mix-up de recovery De la part de Flo Flo qui finit par avoir énormément pas Sur la dalle J'attends qu'il est pris Mais le P Qui est pas encore assez C'est la troisième dramatique finish De cette game Les deux joueurs qui sont Les deux joueurs Ça se joue à une règle Et une ovation du public Clairement méritée Pour ce reverse sweep De notre ami Flo Mais Vince Qui n'aura clairement pas démérité Incroyable comme cette